Les 5 faux départs d'une relation amoureuse Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent puissant d'être aux commandes de votre vie de femme, d'être aux commandes de votre vie amoureuse, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau et de pouvoir vous dire que vous avez eu une vie optimale, une vie qui corresponde à vos attentes, à vos désirs profonds. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach et experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre histoire d'amour, à attirer le bon partenaire à vous et le faire s'engager afin de créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes aptitudes, le fait de vous conquérir en tout premier lieu, le fait de vous aimer, de vous apprécier, d'avoir confiance en vous, je peux vous garantir que cette histoire d'amour sera fluide, stable et surtout pérenne. Mesdames, si mes vidéos vous impactent, si vous regardez mon contenu, si vous appréciez mon travail, likez mes vidéos, mettez un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications de parution de vidéos YouTube. Et puis, partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui vont vous dire merci, qui vont vous dire merci de m'aider, merci de m'apporter cette solution, merci aussi de contribuer à ma réussite. Jamais au grand jamais, elle sera indifférente et vous, vous aurez pu mettre une pierre à l'édifice. Encore une fois, nous sommes toutes liées. Sans plus tarder, regardons le sujet ensemble et comment faire pour justement s'éviter des déceptions amoureuses, ne pas perdre de temps avec des hommes qui ne conviennent pas et vous, passez votre chemin pour vous diriger vers une relation louable, une relation qui vous apporte du bonheur, un homme digne de ce nom. Trop souvent, les débuts de relations sont des moments stratégiques, sont des moments qui sont délicats parce que nous avons beaucoup d'attentes derrière tout ça. Nous mettons véritablement l'emphase sur cette relation amoureuse, nous avons véritablement beaucoup de désirs de réussite. Et ce n'est pas le bon cheminement, car vous devez toujours statuer sur des actes, vous devez toujours attendre des preuves avant d'ouvrir votre cœur. Alors, cela peut sembler antinomique avec mes préceptes spirituels, mais encore une fois, une vie de femme comblée, épanouie, se base aussi bien avec des données pragmatiques, mais aussi des stratégies spirituelles. Nous ne pouvons pas nous expandre dans notre vie de femme en tablant uniquement sur l'un ou sur l'autre. Nous avons besoin de mêler les deux pour faire une émulsion positive qui va nous rapprocher de nos objectifs. Comme je le disais, ces faux départs, justement, doivent nous mettre la puce à l'oreille, doivent nous alerter et nous faire dire que le gars en face de nous n'est pas un type qui va nous donner beaucoup, beaucoup plus. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons ces cinq faux départs qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Premièrement, il n'y a pas de régularité dans ma relation amoureuse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous venez de commencer à échanger, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre et le type est aux abonnés absents, ensuite il réapparaît, ensuite il vous renvoie un message brûlant, ensuite plus rien. Bref, irrégularité, type pas sérieux, type qui court plusieurs lièvres à la fois, ce n'est pas un homme pour qui vous devez donner de l'attention. Le deuxième point, encore une fois, c'est un homme qui n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour vous voir. Vous échangez, peut-être continuellement, de longs messages, mais vous ne passez pas là-deux, vous ne le voyez pas. Il y a encore un loup, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est encore quelque chose de très louche. Troisième point, vous avez peut-être passé des étapes, c'est-à-dire que vous avez échangé pendant un moment, ensuite vous l'avez vu, et puis vous voyez que le type ne fait aucun effort. Il n'est pas galant, il n'est pas très enthousiaste, il ne fait pas d'effort pour converser avec vous, pour trouver des sujets de conversation, pour vous solliciter, pour vous poser des questions, pour savoir qui vous êtes, etc. Ce n'est pas quelque chose de positif. Quatrième point, c'est un goujat. Vous le voyez au rendez-vous, il arrive en retard, il est mal fagoté, comme me disait une de mes étudiantes, le type était arrivé avec la braguette ouverte. Bref, il est grossier, il vous parle de sexe directement. Voilà, moi, alors le truc qui me fait halluciner, moi, je ne peux pas continuer dans une relation, je ne sais pas si ça va fonctionner au niveau sexuel. What ? Non mais, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout logique. Et le cinquième point, c'est que c'est une pince. Il va vous dire, bon ben cette fois-ci, c'est moi qui paye, mais la prochaine fois c'est toi. On fait moite-moite, ok ? Non. Un type qui a envie de construire une vie avec vous, s'il ne peut pas s'engager sur un restaurant, sur le fait de vous sortir, de prendre soin de vous, eh bien ce n'est pas un homme avec qui vous pourrez construire une belle histoire d'amour. Donc voilà mesdames, je vais répéter ces cinq points qui ma foi sont des faux départs et vous devriez vraiment passer à autre chose, le laisser avec tout ça et vous, essayez de vous trouver un homme valable. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas de régularité dans vos échanges. Le deuxième point, c'est qu'il est peu disponible. Il cherche une relation, mais il n'est pas disponible. Donc pourquoi le serait-il par la suite ? Troisième point, il ne fait aucun effort. Vous sentez que le type, il est pourtant en conquête, mais il ne fait pas d'effort. Donc imaginez après avec le train-train, le quotidien, pourquoi il vous en donnerait plus ? Quatrième point, c'est un goujat. Le type, il arrive en retard, il est mal fagoté, il ne sent pas bon, bref, à proscrire. Et le cinquième point pour couronner le tout, c'est une pince. Il ne vous invite pas, il veut faire moite-moite, bref, ça montre une stérilité dans l'âme, ça montre un esprit petit, ça montre un type qui épingre et il le sera pour le reste. Donc voilà mesdames, cinq points qui ne sont pas exhaustifs, mais vous devez être intransigeante sur le fait de vous apporter le meilleur et de ne pas essayer de construire une relation amoureuse sur des fondations qui seraient bancales. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore. Si vous désirez aller plus loin, je vous invite à candidater à un diagnostic offert afin que l'on regarde ensemble votre situation et que je puisse vous apporter les clés, des clés concrètes à votre réussite amoureuse. Mesdames, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Vous en avez assez de toujours tomber sur le même style d'hommes, des hommes peu capables, peu valables, des hommes qui ne vous donnent que des miettes. Vous aimeriez changer, avoir une vie amoureuse épanouie, faire en sorte que l'homme que vous allez attirer tombe éperdument amoureux de vous, de faire partie de ces femmes heureuses en amour ? J'ai une proposition à vous faire. L'atelier va être une formidable opportunité pour vous d'apprendre, de comprendre, de ne plus vous contenter de vidéos YouTube qui ne vous servent pas, de ne plus vous contenter de livres qui ne vous font pas avancer dans votre cheminement. L'atelier est un workshop d'une heure avec moi où nous allons travailler ensemble, main dans la main, à vous édifier, à vous permettre de grandir et faire de vous une femme heureuse, non seulement dans sa vie de femme, mais dans sa vie amoureuse. Donc mesdames, sans plus tarder, cliquez dans le lien de la description et venez me retrouver. Sous-titrage ST' 501